Je suis Mélissa, j'ai 23 ans, je traverse une situation difficile en ce moment et je ne sais pas si je vais m'en sortir. Ma mère a détruit ma vie à cause de l'argent et de la vie facile. Avant de vous raconter mon histoire, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ma mère me disait toujours lorsque j'étais beaucoup plus jeune que j'étais Samine d'or parce que j'étais très belle. Oui, j'étais une jeune fille très belle. Tout le monde me le disait. J'ai grandi juste avec ma mère. Je n'avais pas connu mon père. Paraît-il, il avait disparu dès qu'il avait appris que ma mère était enceinte. Tenez-vous tranquille, je suis métisse. Mon père est brésilien et ma mère est camerounaise. En fait, c'est ce que ma mère m'avait dit. Ça m'a toujours rappelé ce qu'on dit souvent. Les mélanges font de beaux enfants. À l'âge de 16 ans, alors que je soumettais un de mes besoins à ma mère, elle m'a fait clairement comprendre que j'étais assez grande pour prendre soin de moi et prendre soin d'elle. Au lieu de passer mon temps à l'embêter. Maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je n'ai pas de boulot. Je n'ai même pas encore terminé mes études. Où vais-je trouver de l'argent ? Tu es déjà courtisé par des hommes qui te proposent de l'argent. Je le sais. Mais maman, à mon âge, tu voudrais que je sorte déjà avec des hommes ? Et alors ? Ne sais-tu pas qu'il y a des filles qui vont au mariage à 12 ans ? Tu as déjà tout ce qu'il faut pour cela. Non, maman. C'était comme cela tout le temps jusqu'à ce que je n'en puisse plus. J'ai donc accepté les avances d'un jeune homme qui avait beaucoup d'argent. Il me donnait beaucoup d'argent et prenait soin de moi. J'ai donc commencé à prendre goût à cette vie. J'ai commencé à m'intéresser aux hommes qui avaient beaucoup d'argent. Je sortais avec des hommes mariés et beaucoup plus âgés que moi. Je ramenais beaucoup d'argent à la maison et ma mère était contente. Disons que notre situation financière avait complètement changé. Plus je grandissais, plus j'étais une prostituée de luxe. J'étais également contactée pour être une escort girl. J'avais arrêté complètement mes études parce que je n'avais plus de temps. Quelques temps après, j'ai rencontré un jeune homme qui, malgré la vie que je menais, a voulu m'épouser. J'en ai parlé à ma mère, toute heureuse, mais j'étais très surprise de sa réaction. Elle a carrément refusé que je me marie. Si tu te maries, tu seras prisonnière d'une seule personne. Tu ne pourras plus prendre soin de moi, comme tu le fais. Et l'argent que tu me donneras ne sera pas assez, ce sera très peu. Mais maman, Fred a beaucoup d'argent et je n'ai plus besoin de me prostituer. C'est vrai qu'il a beaucoup d'argent, mais est-ce que cet argent t'appartient ? Je t'ai dit que je ne veux pas que tu te maries. Permets-moi au moins de reprendre mes études. J'ai de quoi payer mes études. Laisse tomber cette histoire d'école. Tu es déjà trop vieille pour cela. Je n'arrivais pas à comprendre ma mère. Elle était tellement cupide qu'elle était prête à sacrifier mon bonheur pour vivre dans l'opulence. Je savais qu'elle était très cupide, mais passe-poix. J'entrepris donc de remettre à ma mère une grosse somme d'argent pour qu'elle puisse lancer un business et être financièrement indépendante. « Maman, je vais te remettre une somme d'argent pour que tu puisses faire quelque chose qui va te faire gagner de l'argent. Tu peux par exemple ouvrir une boutique de prêt-à-porter. C'est une bonne idée. À condition que tu mettes quelqu'un pour s'occuper de la boutique. Maman, tu peux faire un peu d'effort s'il te plaît ? Où est-ce que je vais encore prendre de l'argent pour payer la gérante ? Je suis ta mère, jeune fille. J'ai sacrifié ma vie pour t'élever. Aujourd'hui, je suis âgée. Laisse-moi me reposer. C'est ton devoir de t'occuper de moi maintenant. Maman, je n'ai pas dit que je n'allais pas m'occuper de toi. Mais s'il te plaît, essaye de comprendre. Je t'ai demandé de ne pas te marier maintenant. Tu pourras le faire plus tard. Pour le moment, tu es encore jeune et belle. Tu peux encore recevoir de l'argent des hommes friqués. Tu n'as même pas besoin de te marier. Maman, je veux aussi fonder une famille. Tu n'as pas besoin de fonder une famille. Je t'ai demandé d'exploiter ta beauté. Il y a des filles qui construisent des immeubles grâce à l'argent qu'on leur donne. Amasse de l'argent, bâti un empire, investis d'abord. Maman, je ne peux pas quand même escroquer les hommes indéfiniment. Qui te demande d'excroquer les hommes ? Demande-leur d'investir sur toi. Maman, je préfère à partir d'aujourd'hui travailler à mon propre compte. Et avoir une famille. Je préfère travailler pour moi et avoir mon propre argent. Pour me débarrasser de ma mère, il fallait à tout prix que je trouve de l'argent pour ouvrir sa boutique de shopping. Mais cet argent, je ne comptais pas le prendre à mon fiancé. Je suis rentrée réactualiser mon site de rencontre et il y avait une dame qui m'a fait une proposition alléchante. Elle m'a proposé de passer une nuit avec elle contre une forte somme d'argent. J'ai trouvé cela étrange mais comme la proposition était alléchante, j'ai accepté en me promettant de ne plus recommencer. La soirée s'est bien passée avec cette dame étrange et pendant qu'on passait du temps ensemble, elle utilisait un sextoy en forme de serpent. Je n'ai pas trouvé de problème à cela, pour moi c'était normal, c'était une femme. Une fois la soirée terminée, j'ai reçu mon argent et je suis rentrée chez moi. J'ai remis la somme d'argent à ma mère. Elle prie, toute heureuse. Quelques jours après, j'ai commencé à me sentir mal. Je ressentais des douleurs vives au niveau du bas-ventre. J'avais l'impression que quelque chose marchait à l'intérieur de mon ventre, comme un serpent. Ne sachant pas ce qui m'arrivait, je pris la peine d'aller à l'hôpital pour me faire consulter. Malheureusement, les différentes échographies que j'ai faites, leurs résultats n'ont rien révélé. Je me suis rendue dans plusieurs hôpitaux mais je n'avais pas trouvé de solution. Mon fiancé avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que je trouve la guérison. Mais rien du tout, rien ne marchait. Je continuais d'avoir des douleurs atroces et je m'aigressais au fur et à mesure. Chaque jour, j'étais vidée de mes forces. Nous sommes allés chez des guérisseurs du village qui nous ont fait comprendre qu'il y avait un serpent dans mon ventre. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. J'allais mourir si jeune et tout cela à cause de ma mère. Un soir, je m'en suis prise à ma mère parce que j'étais désespérée. Je savais que j'allais mourir et c'était de sa faute. Maman, c'est de ta faute. Si je me retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de ta cupidité que je meurs aujourd'hui. Tu as gâché ma vie. Elle me répondit en pleurant. Pardonne-moi ma fille. Je reconnais que je t'ai poussée dans cette vie-là. Pardonne-moi. Si tu savais combien je regrette. Pardonne-moi. En ce moment, je me demandais comment une maman pouvait-elle être un poison pour son propre enfant. Tu as gâchées dans cette vie-là.